Je suis Juliane Fleury, je suis enseignante-chercheure à AgroCampus Ouest, une école d'ingénieurs en sciences du vivant. Chaque année, j'organise un gros module de formation sur le développement durable appliqué aux industries agroalimentaires. Il y a plus d'une cinquantaine d'étudiants qui suivent ce module. Je fais notamment appel à des professionnels, des collègues enseignants ou des chercheurs à AgroCampus à fermer ces portes physiques. Il fallait que je trouve d'urgence une solution alternative. Pour cette version du module version Covid-19, j'ai ouvert un network où j'ai invité par mail tous les étudiants ainsi que les formateurs du module. La problématique, c'était effectivement de transformer des interventions de plusieurs heures en quelque chose de beaucoup plus compact et direct. Pour chaque capsule, de faire des petites questions en fin de séance pour que les étudiants soient à même de s'auto-évaluer. Et en parallèle, j'ai ouvert du coup un brainstorm pour que les étudiants puissent poser leurs questions. Tout le monde voit la réponse. Ils peuvent aussi se répondre entre eux pour s'aider. Ils peuvent dessiner, envoyer l'image et réagir dessus sur le prestat. Ça permet de mettre en pratique la théorie vue au cours des capsules, d'avoir plus d'exemples, etc. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est la facilité d'implémentation de l'ensemble du contenu, de pouvoir vraiment synthétiser des contenus théoriques, de pouvoir avoir du feedback à chaque étape, de pouvoir suivre l'avancée des étudiants qu'on trouvait très bien, très interactif, très agréable au niveau d'utilisation, parce que c'est ludique en fait. Ça plaît aux jeunes.